Bonjour à tous, bienvenue dans Mobility Book, votre programme pour découvrir les derniers ouvrages et donc les dernières innovations autour de la mobilité. Alors comme dans les films Robocop, Terminator ou de façon plus pacifiste WALL-E, vous en entendez parler de plus en plus les robots dans la ville. Ça tombe bien puisque c'est le sujet du livre du jour et même le titre du livre, des robots dans la ville, aux éditions Talendier pour 16,90 euros. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des auteurs, Pierre Musseau. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Vous avez co-écrit ce livre avec Jean-Louis Missica qui est sociologue et adjoint à la mairie de Paris chargé de l'urbanisme. Vous êtes vous-même conseiller à la ville de Paris et spécialiste des villes intelligentes. Alors je ne savais pas qu'il y avait des villes idiotes. Il y a des villes qui sont moins bien foutues que d'autres, c'est ça ? La ville intelligente, c'est une traduction marketing de Smart City. Et derrière la ville intelligente, on y met en fait comment on utilise les nouvelles technologies, le numérique en particulier, pour répondre aux enjeux des politiques urbaines. C'est un marketing aujourd'hui qui commence à devenir un peu désuet. Mais derrière, il y a une véritable politique, une véritable réflexion pour comment est-ce qu'on appréhende ces nouvelles technologies, ces innovations, pour servir nos politiques environnementales, sociales, économiques. Alors le titre de ce livre, c'est donc « Des robots dans la ville ». Mais le sous-titre, on le voit ici, est « Comment les voitures autonomes vont changer nos vies ». Vous avez donc orienté vos recherches sur les véhicules. Peut-on savoir très précisément quand nous aurons les premiers véhicules individuels vraiment autonomes ? Alors le véhicule individuel pleinement autonome, presque tout le monde dit que ce sera au mieux en 2030 et peut-être même jamais. Ah d'accord. On le confirme même dans ce livre. En fait, ce qui arrive, c'est que le véhicule autonome, c'est déjà une réalité sur des petites niches, des navettes autonomes qui peuvent circuler sur des campus. Là, on n'est pas sur l'individuel. On n'est pas sur l'individuel, c'est certain. Mais remplacer le véhicule que moi j'appelle un véhicule couteau suisse individuel pour qu'une intelligence artificielle le remplace partout, dans toutes les conditions, c'est quelque chose qui va être très compliqué et très très peu d'industriels disent qu'ils seront capables de le faire dans les dix prochaines années. D'autant plus qu'il y a eu des tests qui n'étaient pas vraiment concluants. Il y a des expériences très diverses qui fonctionnent dans certains cas, dans certains lieux, dans certaines villes. Ça se démultiplie d'ailleurs les lieux où les véhicules autonomes roulent de manière tout à fait équivalente, voire de manière plus sûre qu'un conducteur humain. Mais partout, dans toutes les conditions, personne n'estime que ce sera avant 2030. Mais véritablement, ces véhicules autonomes sont-ils plus fiables que nous ? Eh bien, ils seront plus fiables dans des conditions plus contrôlées. Alors, la question c'est quels sont les cas d'usage où ils seront réellement fiables. C'est pour ça qu'il faut expérimenter, il faut tester. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce sera fiable dans des villes compliquées comme Paris ? Ça, c'est un sujet qui fait beaucoup débat, sachant qu'il y a quand même déjà des expérimentations dans des villes. Par exemple, à San Francisco, aujourd'hui, les véhicules sont autonomes, roulent, toujours avec ce qu'on appelle un safety driver, un conducteur de sécurité. Mais ont déjà aujourd'hui des taux d'erreur très très faibles. Alors, ça ne remplacera donc pas complètement le conducteur. Et les parties où c'est plus fiable que l'être humain, on peut les citer ? Alors, non, on ne peut pas le citer, ça dépend vraiment des différents cas où ça circule. Mais après, de manière à un véhicule autonome qui roule lentement, il y a des besoins parfois de véhicules lents, par exemple sur un campus, sur une zone de loisirs. Il n'y a pas de golf. On préfère, voilà, par exemple, je pense que c'est des cas d'usage qui doivent, si ça se trouve, et qui existent déjà. Je ne les connais pas ceux-là, mais en tout cas, on sait que ça existe dans des lotissements, par exemple, ou dans des zones. Par exemple, on a des expérimentations dans une centrale, dans un site d'EDF. Ça répond à des usages. Et quand c'est lent, là, il y a vraiment une très bonne fiabilité. Après, c'est un comportement d'intelligence artificielle qui parfois perturbe. Par exemple, une intelligence artificielle peut réagir de manière très différente d'un conducteur humain face à un obstacle, un obstacle qui serait perçu par les caméras. Alors, il y en a certaines intelligences artificielles qui ne sont pas encore tout à fait au point pour reconnaître, différencier une personne, par exemple, d'une feuille qui vole au vent. Et on sait qu'on a encore des progrès à faire. Notamment, nos startups françaises ont d'ailleurs, sont en train de progresser. Nos startups de navettes françaises comme EasyMail et Navia, on a fait des expérimentations. Elles bloquaient par rapport à ces obstacles. Mais l'intelligence artificielle leur permet aujourd'hui de mieux les reconnaître. D'accord. Au niveau de l'emploi, vous le disiez tout à l'heure, on a toujours cette crainte, effectivement, que des métiers disparaissent, comme les métiers de taxi, de chauffeur routier ou de livreur. A priori, ça ne sera pas le cas parce qu'il y aura toujours besoin d'un être humain quand même. Alors, le métier de conducteur, a priori, l'intelligence artificielle, on pense qu'il sera susceptible de le remplacer dans de nombreux cas. Donc, ce métier même de conducteur qui concerne tout un tas de professions va baisser, ça c'est certain. D'accord. Mais ça ne dit pas que les professions associées ne peuvent pas évoluer. Et donc, on le voit, par exemple, dans le dernier concept car de Renault qui concernait un véhicule de livraison. Le conducteur ne conduit plus, mais Renault imagine que le logisticien pourra faire des tâches logistiques dans le véhicule jusqu'à la livraison. Donc, des métiers qui vont évoluer. Est-ce que c'est un avantage écologique ? Alors, c'est un sujet qui fait débat et c'était un sujet qu'on a voulu approfondir dans le livre. Alors, en fait, ça fait depuis presque une décennie que des modélisations, des travaux ont montré que si on optimisait un système de transport grâce à des véhicules autonomes, partagés, propres et dont on assure qu'ils répondent au plus juste à la demande, alors on pourrait diviser jusqu'à 10 le nombre de véhicules en circulation et ce serait beaucoup plus facile de passer à des véhicules vraiment propres puisque ça a un surcoût aujourd'hui. Donc, ça permettrait de vrais gains environnementaux. Même, ça pourrait permettre d'avoir des véhicules plus ajustés au besoin, des véhicules plus légers. Ça, c'est important puisqu'un véhicule lourd consomme plus d'énergie. Voilà, c'est dans un monde idéal. Par contre, si on laisse faire, beaucoup de scénarios montrent qu'il y a des effets rebonds. C'est-à-dire que si le véhicule, s'il se déplaçait, devient moins coûteux grâce à ces nouveaux services, alors on se déplacera plus. Et c'est vrai qu'on imagine tout de suite de nouveaux services qui vont arriver. On pourra travailler dans un véhicule autonome, on pourra peut-être regarder le cinéma pour se déplacer pour des raisons qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, potentiellement, il est possible que le véhicule autonome, si on le laisse se développer dans des villes denses, ce soit un cauchemar, ce soit pire aujourd'hui que la situation actuelle parce que beaucoup plus de personnes voudront se déplacer. Bien sûr. Donc, ça peut créer des problématiques qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Alors, on ne les imagine pas encore. Finalement, on voit que l'innovation dans les plateformes numériques a déjà eu un impact sur la circulation. Et on pense d'abord aux plateformes qui ont permis le transport à la demande, le VTC. Alors, on n'a pas de chiffres à Paris, mais on a des chiffres à New York où on voit que dans le cœur dense de New York, à Manhattan, les véhicules Uber, les véhicules Lyft, donc les VTC, ont conduit à une certaine congestion. Et puis, par ailleurs, les usagers ont commencé à passer du train, du vélo, de la marche au VTC. Les parts modales baissent, celles du taxi et du VTC augmentent et avec eux, la congestion énormément. Alors, il y a cette problématique où vous citiez les plateformes numériques, justement, dans la transformation de l'espace urbain. C'est quoi la problématique avec ces plateformes ? On voit que ces plateformes ont de nombreux bénéfices et transforment complètement le système de transfert urbain. Alors, il faut regarder, c'est intéressant de ne pas se focaliser que sur le transport de personnes. Le transport de marchandises est une révolution qui est déjà aussi en cours, puisque avec le e-commerce, on a aujourd'hui beaucoup plus de livraisons à domicile. Et ça, on le voit dans toutes nos villes aujourd'hui, on le constate, ce nombre de livraisons qui a explosé. Et c'est des choses qui n'avaient pas été anticipées. Les villes ne se sont pas préparées à aménager l'espace urbain. Et on voit bien qu'il y a besoin de l'anticiper. Par exemple, aujourd'hui, les villes commencent à se dire, mais il faut que j'organise la prise en charge, la dépose des passagers, les livraisons. Il faut que j'ai une organisation radicalement différente des seules livraisons aux commerçants. Il faut que je réaménage ce qu'on appelle les bords de trottoirs, les curbsides en anglais. Aujourd'hui, le curbside management a un nouvel enjeu de politique publique. Et ça, il vient d'émerger. Et on pense qu'il va de... Même des grandes sociétés, des grandes plateformes numériques, se positionnent pour aider les collectivités à organiser ce curbside management. D'accord. Ces multinationales, ces plateformes, Google, Amazon, Apple, Tesla et autres, accumulent des données. Et on a cette problématique de partage de données. Ça, c'est important. Est-ce que les villes en bénéficient ? Les villes ont beaucoup de difficultés à y accéder. Alors, on comprend les opérateurs, les industriels, sur la nécessité pour eux de capter un maximum de données pour faire tourner l'intelligence artificielle, puisque c'est ça, en fait, la grande disruption que vit le monde automobile. C'est l'intelligence artificielle progresse en accumulant des données, en accumulant de l'expérience de conduite et après en simulant. Et c'est comme ça qu'une société comme Waymo, la filiale de Google, a aujourd'hui pris un temps d'avance parce qu'elle a beaucoup de kilomètres parcourus. Et on voyait d'ailleurs les voitures de Google circuler dans les rues de toutes nos villes avec toutes ces caméras depuis longtemps, avec des services qui sont aujourd'hui largement utilisés et auxquels les villes n'ont jamais pu avoir accès. Alors, on a eu des services gratuits, mais maintenant, les modèles économiques commencent à évoluer. Et on voit bien que les villes n'ont jamais pu, aujourd'hui, négocier avec ces plateformes l'accès à ces données. Nous, on parle de données d'intérêt général, c'est-à-dire des données produites par des opérateurs privés qui sont nécessaires pour avoir un fonctionnement collectif efficient. Donc, on cherche à définir avec les opérateurs quelles données doivent être partagées avec les collectivités. Et ils jouent le jeu ? Certains veulent jouer le jeu. Certains annoncent qu'ils jouent le jeu. D'autres diront qu'ils jouent le jeu. Et voilà. Alors, pour en citer un, un exemple d'un opérateur qui a changé sa politique et qui a dit, maintenant, je veux partager avec les villes mes données, c'est Uber qui a lancé Uber Movement, qui sont des données qui sont intéressantes pour connaître, avoir une connaissance du trafic. Il faut les prendre avec beaucoup de précaution, cependant. Mais qui ne répondent pas à tous les enjeux que peut avoir une ville. Et aujourd'hui, on discute avec un opérateur comme celui-là, et finalement avec tous les opérateurs de taxi et VTC, pour leur dire, mais si on veut mieux aménager la ville pour que vous circulez mieux, il faut que vous nous fournissez ces données. Et ça, c'est quelque chose de plus difficile. Tous ne veulent pas jouer le jeu et tous ne veulent pas aussi que leurs concurrents connaissent leur trafic. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'y a pas accès. Dans votre livre, vous alertez aussi sur le fait que l'apparition d'une multitude de robots dans l'espace public, connectés en plus entre eux, ça représente un risque de dépossession des pouvoirs publics ? Ça, c'est certain. Quand on voit les opérateurs se positionner pour expliquer aux villes comment elles vont organiser le système de transport, on sent ce risque arriver. On sent ce risque qui vient des plateformes numériques, principalement des États-Unis. Mais on le voit aussi en rivet, et ça va être la grande nouveauté, je pense qu'on va découvrir cette année, de Chine. La Chine a fait énormément de progrès, a une politique de partage de données entre ses opérateurs pour développer, accélérer la recherche en intelligence artificielle dans le véhicule autonome, qui fait que de nombreux opérateurs maintenant sont en capacité de proposer, peut-être dans les mêmes calendriers qu'aux États-Unis, des services de véhicules autonomes, et qui veulent arriver dès cette année dans Paris, d'abord avec des services de VTC, où le partage de données ne sera sans doute pas meilleur que celui qu'on a actuellement avec les opérateurs américains. Le risque étant que le boss d'une ville ne soit plus le maire, mais le patron d'une société de transport numérique. Voilà, que ce soit une plateforme qui redise à une ville. Vous avez des enjeux, par exemple, vous avez des enjeux de qualité de l'air, vous avez des procès qui sont faits, on voit que ça émerge cette justice environnementale, cette justice climatique qui est prête à condamner un maire ou une collectivité pour ne pas atteindre ses objectifs environnementaux. Ces plateformes sont en train de construire un discours pour nous dire, mais nous, on est capable de vous fournir un système de transport urbain qui va vous permettre de réduire, de résoudre ces problèmes environnementaux. Le souci, c'est qu'on risque de lâcher les clés à ces opérateurs. Et c'est vraiment une politique qu'on se refuse. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez sur la Smart City, c'est un sujet qu'on a mis à Paris dans les objectifs politiques de cette mandature, dans les objectifs politiques depuis 2014. C'est pour ça qu'on a la santé de la Smart City, parce que les opérateurs privés nous disaient, on va faire la ville mieux que... On va vous donner des solutions. Mais on a dit, mais nous, on veut contrôler. Donc, on a parlé d'un plan, d'une stratégie Smart City pour expliquer aux opérateurs, mais on veut garder la main. C'est la ville qui doit décider. C'est la ville qui doit décider. D'accord. Dernière question. Il y a de plus en plus de robotisation dans ces domaines. On voit que Segway va lancer prochainement un robot de livraison autonome, mais aussi dans les univers connexes, avec Carrefour qui va expérimenter, entre autres à Bruxelles, une supérette entièrement automatisée, à court et à moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut annoncer comme nouveauté ? Alors, la livraison, c'est effectivement un sujet qui, finalement, avance peut-être plus vite encore que le transport de voyageurs. À Paris, ce qu'on peut annoncer, c'est que Paris a voulu démultiplier des expérimentations de cas d'usage très différents. Et donc, on a sélectionné un certain nombre de projets et on travaille avec les industriels, alors toujours sur des navettes autonomes. Aussi, on veut lancer, en partenariat avec Renault qui travaille avec la RATP aujourd'hui, des taxis robots. On veut tester du valet de parking autonome avec Valeo et plusieurs constructeurs, c'est-à-dire permettre de stationner automatiquement, de lâcher son véhicule à l'entrée d'un parking. Il se stationnera automatiquement et puis on pourra l'appeler de son smartphone pour qu'il ressorte. Ça, on veut le tester bientôt. Et puis, sur la livraison, on a sélectionné la start-up Twins Wheel qui travaille à Paris avec Franprix sur un petit robot qui peut servir de caddie de suiveur autonome et que Franprix veut proposer de sortir du magasin pour suivre d'abord un livreur, mais ils veulent aussi proposer une totale autonomie, ce qui pose quand même encore des questions législatives puisqu'aujourd'hui, la législation ne permet pas à un robot de circuler sur la voie publique s'il n'y a pas un conducteur. L'ouverture permise aujourd'hui par la législation, c'est de permettre cette circulation s'il est supervisé à distance. Il va y avoir du monde sur les trottoirs quand même. Alors, c'est aussi ça. Ça va poser cette question et c'est pour ça que quand on expérimente, c'est aussi pour tester véritablement, pour que ces expérimentations soient confrontées avec les riverains, avec les usagers. On n'en parle dans les conseils de quartier. Peut-être qu'on dira non, mais en tout cas, on est convaincu qu'il faut tout de suite expérimenter pour appréhender les problèmes que poseront potentiellement ces technologies. On va voir ça très rapidement. Merci beaucoup. Des robots dans la ville aux éditions Talendier. Pierre Musso, on vous souhaite autant de succès que Guillaume Musso, bien sûr. Merci beaucoup à Yves Guita, à la rédaction en chef et à la Dream Team d'Agora à la réalisation, la technique et la production. Prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada